Le Seigneur Jésus nous assure de nous donner la victoire à ses côtés. Or, parler de victoire sans combat serait une hérésie. La victoire sur la mort est indéniablement précédée d'un combat contre la mort. De même, pour la victoire sur la maladie et les catégories sans légion. Ce matin, des victorieuses nous rejoignent sur ce plateau pour nous raconter leur histoire. Ouvrez les yeux et prêtez l'oreille, vous êtes instant témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Nos premiers invités ont eu le temps de s'installer. Il s'agit de Madame Sanogo qui est accompagnée du docteur Jomon Wata. Bonjour. Bonjour Isra. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. D'accord. On aura le temps de saluer le docteur à côté de vous tout de suite. Je le disais à l'entame dans mon introduction. Vous êtes là pour nous raconter comment vous avez combattu et vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Racontez-nous votre histoire. Merci Prisca. Avant tout propos, je voudrais dire bonjour à papa, bonjour à maman, bonjour peuple de Dieu. Je voudrais rendre toute la gloire au Dieu de mes parents spirituels parce que si je suis là ce matin, c'est parce que mon bébé et moi, nous avons échappé à la mort. Nous avons, quand je suis tombée enceinte, ça n'a pas été vraiment facile, au point où arrivait un moment où je n'arrivais même plus à dormir, que ce soit les nuits, dans la journée même, je sentais des présences, des présences au point de vouloir vraiment... C'est-à-dire que la mort me cherchait, c'était vraiment atroce. Et à chaque fois, je cherchais à rencontrer un moment, mais je n'arrivais pas à rencontrer un moment parce qu'il y a une force qui faisait que je n'arrivais vraiment pas. Jusqu'à ce que j'arrive à cinq mois de grossesse. Et quand je suis arrivée à cinq mois de grossesse, les mêmes choses continuaient. Et une nuit, je dormais, c'était la veille d'un camp, du camp de prière. Je dormais et dans le songe, papa m'a demandé, ma fille, est-ce que tu es au camp de prière? Dans le songe, je savais que je n'étais pas au camp de prière, mais j'ai dit oui papa. Il m'a dit à tout à l'heure pour la délivrance. Et j'ai dit à mon mari, quand je me suis arrivée, j'ai dit à mon mari, il faut que j'aille au camp. Il m'a dit, mais le vendredi a sorti, est-ce que tu pourras? J'ai dit, le Dieu qui m'a montré cette image est capable de me donner la force pour aller au camp de prière. C'est comme ça que j'ai appelé la secrétaire, je me suis inscrite et je suis venue au camp de prière. Quand je suis arrivée, papa a déclenché le processus de délivrance. Il a prié pour moi à l'hôtel. Et quand je suis revenue, à ma place, il m'a dit, ma fille, tu n'avais vraiment pas le droit au mariage. Et parce que tu es sous mon manteau, tu as pu te marier. L'enfantement n'était pas aussi nécessaire. Tu ne devais même pas avoir d'enfant. Mais tu as eu un premier enfant. Et le deuxième qu'elle a, c'est pourquoi ils sont allés prendre du renfort. Quand vous dites que l'enfantement n'était pas nécessaire, vous voulez dire, en fait, que ce n'était pas possible que vous puissiez avoir d'enfant? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et papa m'a dit qu'ils sont allés prendre du renfort. Et il m'a demandé comment est-ce que je me sens quand je suis à la maison. Je dis, papa, je sens vraiment l'esprit de mort. L'esprit de mort me réclame énormément. Il a prié pour moi. Je pense qu'après ce premier camp-là, l'esprit de mort est parti. Je dormais tranquillement jusqu'à ce que je continue les camps. Les camps, papa priait à chaque fois pour moi jusqu'à une semaine de mon accouchement. Nous sommes venus bâtir l'hôtel, l'hôtel de combat. Papa a prié pour moi et papa a dit, ma fille, je perçois des choses, mais ne t'inquiète pas. Tu vas, tu viens avec ton enfant, nous allons le présenter à l'hôtel. Et je suis là ce matin avec mon enfant. On va permettre à tous ceux qui nous suivent également en direct de pouvoir ovationner le Seigneur pour cette victoire que vous avez pu remporter grâce à lui. Le dimanche passé, l'enfant a été présenté. Je devais être sur le plateau normalement le dimanche passé avec mon docteur, ma grande soeur, Madame Dioma. Mais on n'a pas pu se voir, donc nous sommes là ce matin. Quand nous sommes rentrés au bloc, il y a plusieurs choses qui se sont passées au bloc. Et je pense qu'elle est mieux placée pour vous expliquer comment est-ce que le Dieu de papa a vraiment agi dans ma vie et celle de mon enfant. Très bien. On va donc écouter le docteur qui vous accompagne aujourd'hui, qui a été témoin de ce qui s'est passé lorsque vous étiez en salle d'accouchement. Bonjour docteur, vous allez bien? Bonjour Prisca, oui je vais bien. Bonjour papa, bonjour maman. Alors racontez-nous cette partie de l'histoire que la concernée naturellement ne peut pas nous expliquer. Ok. Je suivais Madame Sanogo depuis le début de la grossesse. Et vers la fin, je lui ai demandé, j'aime me poser toujours cette question, tu veux accoucher comment? Parce que je sais que je suis médecin, j'ai le droit au diagnostic, mais je ne suis pas Dieu et Dieu connaît ses voies. Et je lui ai dit, tu as vu quoi? Dieu t'a dit quoi? Parce qu'il y a deux possibilités. Je peux te faire accoucher par voie basse comme je peux te faire accoucher. Pas césarienne. Elle a dit, ah, elle se voit sur une table. Je lui ai dit, ok. Donc ça confirme mon diagnostic que j'avais posé. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on a programmé la date. J'étais à Dabou. Je stressais parce que je devais quitter Dabou rapidement pour venir, ce n'est pas qu'elle rentre en travail. Et le plus souvent, quand la soeur de l'église me dit, docteur, je veux que tu me fasses accoucher, c'est une histoire de parler en langue seulement. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Donc j'étais préparée déjà à l'avance. En plus, elle m'a dit qu'elle me voyait déjà dans ses rêves. Il faut pouvoir, qu'elle me voyait dans ses rêves en train de l'opérer. Donc le jour de l'opération arrive, je vais me laver, je m'apprête. Bon, je pense que je parle de laver, mais le bloc. Et arrivé au bloc, d'habitude, l'anesthésiste a déjà fait l'induction, c'est-à-dire qu'il a déjà fait l'anesthésie. Et moi, je viens, je commence à opérer. Je rentre au bloc, Mme Sanugo est toujours assise, il n'arrive pas à trouver l'endroit où il faut piquer. Il pique, il pique, il a piqué plusieurs fois dans le dos pour faire l'anesthésie. Il dit, mais aïe, je ne comprends pas. Il y avait une sage-femme à côté qui était à un moment. Elle dit, c'est la première fois que je vois ça. C'est que celle-là doit être attaquée. J'ai dit, OK, je suis là, je dis, non, ça va, tout va bien se passer, il n'y aura rien. Elle stressait, je dis, non, il ne faut pas t'inquiéter, tout va bien se passer. Et finalement, j'ai commencé à parler en langue dans mon cœur. Il a pu trouver la veine, il a piqué. Pas la veine, il a pu trouver l'endroit, il a piqué. Quand il est installé, moi, j'étais déjà habillée, j'étais déjà en mode stérile, donc je ne pouvais plus rien toucher à ne pas le vendre. Tout d'un coup, elle dit, ma grand-soeur, je n'arrive plus à respirer. Je lui dis, il faut te calmer, ça va passer. Non, 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 je n'arrive plus à respirer. Et elle commence à partir. Elle commence à gesticuler. Je lui dis, ah, chef, ça ne va pas. Il dit, non, non, calme-toi, pas ta faute est calmée. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Après, quand elle me regarde, je vois ses yeux qui sont trop de partie. Je lui dis, Joe, j'en ai vu mes gants, j'ai commencé à la toucher, j'ai commencé à parler en langue. Je lui dis, ah, elle a besoin d'oxygène, parce que là, je vois sur l'appareil, sur le scope, elle est en train de désaturer, ça ne va pas. On regarde, il y a trois grosses bouteilles dans la salle, trois bien grandes bouteilles, et toutes elles sont vues. J'ai dit, ah, aujourd'hui, là, il n'y a pas d'oxygène. Non, il n'y a pas d'oxygène, tout le monde est mélangé maintenant. Je suis en train de parler en langue. J'ai dit, non, ce n'est pas possible, ça, là, ça ne va pas, je ne vais pas devant moi, en tout cas. Je parlais fortement en langue, je parlais en langue. Je vois tout d'un coup l'anesthésiste en sorte de faire un massage cardiaque. J'ai dit, massage. J'ai dit, ah, mais tu fais quoi ? Il dit, non, il ne faut pas t'inquiéter. Il a dit, comment il ne faut pas y aller m'inquiéter ? C'est tant que masser que là, il ne faut pas y aller m'inquiéter. Il dit, non, 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 ne t'inquiète pas. Il faut aller prendre la bouteille d'oxygène. La bouteille d'oxygène, c'est au premier, on est en haut. Il faut descendre. J'ai dit, non, ça ne va pas, elle ne va pas tenir jusqu'à ce moment-là. Allez-y prendre la bouteille d'oxygène en pédiatrie. On est parti prendre la bouteille d'oxygène du bébé. Et on a commencé à mettre ça. Ça a commencé à aller. Je voyais que l'oxygène remontait un peu. Je dis, ok, est-ce que je peux ouvrir le ventre rapidement ? Parce que quand c'est comme ça, le bébé aussi manque d'oxygène. Il dit, oui, vas-y, elle est stable. Et automatiquement, je me suis rhabillée, j'ai pris de nouveaux gants et j'ai ouvert le ventre. Je suis encore tombée sur le ventre. Sur le ventre, je suis tombée sur des varices, c'est-à-dire de grosses vaines qui ont pris vraiment tout l'utérus. Je lui ai dit, mais là, je vais couper où ? Elle va saigner. Mon aide me dit, ah, il faut couper rapidement pour faire sortir le bébé. Dès que je fais l'incision, elle commence à saigner abondamment. Je lui ai dit, waouh. Je lui ai dit, bon, ce n'est pas grave, on fait sortir le bébé, on va gérer l'hémorragie après. Je lui ai fait sortir le bébé, le bébé ne réagit pas. Je lui ai dit, Seigneur, non, ce n'est pas possible. Après, la sage-femme était à côté, je lui ai dit, bon, tu me réveilles cet enfant-là. Après, je lui ai donné, je me concentrais maintenant sur Mme Sanogo. Et j'ai essayé de clamper, clamper. On a fini l'intervention avec beaucoup d'hémorragie, beaucoup de saignements. Quand on a fini, arrivé au niveau de la peau, j'ai dit à mon aide, bon, tu termines l'intervention, moi, je vais voir le bébé. Et je suis sortie, arrivée là-bas, je voyais le bébé qui réagissait, qui pleurait, il n'y avait aucun souci, il était devenu rose. Et j'ai commencé à respirer normalement. Waouh. Ça a été un véritable parcours de combattant. Une intervention dans un stress absolu, total. Mais je note que pendant tout ce temps, vous étiez en esprit, parce que vous vous connectiez au Seigneur en parlant en langue, peut-être dans votre corps, et à un moment donné, à haute voix. « Et le Seigneur a été revenu pour que la mère et l'enfant aujourd'hui soient sains et saufs. » Alors, Mme Sanogo veut dire quelque chose ? Ce que je voudrais préciser, c'est que quand l'anesthésiste a commencé à piquer dans le dos, je comptais, il a piqué plus de cinq fois. Cinq fois. Et quand on m'a fait coucher pour l'intervention, vous voyez, l'image que je voyais, c'est du genre, quand les gens vont faire des sacrifices humains, c'est de cette même manière que je me voyais. Dans la salle, ils étaient cinq personnes, je crois. Mais j'avais l'impression qu'il y avait plus de mille personnes dans la salle. Il y avait du monde. Et j'ai commencé à suffoquer. Et pendant que je suffoquais, celui qui a mis le casque pour l'oxygène, j'avais l'impression que c'était plus sa main, mais c'était la main d'une autre personne pour m'étouffer. Et c'est en ce moment que j'entends fortement, parce que j'entendais leur voix de loin, parce que je partais déjà, c'est en ce moment que j'entendais fortement la voix de papa, depuis l'hôtel. Et qu'est-ce que cette voix vous disait? La voix disait, ma fille, tu ne mourras pas. J'entendais sa voix depuis l'hôtel. Sa voix était loin au départ, mais au fur et à mesure qu'il proclamait sur moi, je commençais à reprendre vie. Et j'avais une confiance en moi. Et la vie a commencé à revenir, parce que la voix de papa a résonné de sorte qu'elle soit réelle dans mon esprit. C'est extraordinaire, cela démontre que le Seigneur était vraiment à l'œuvre dans cette étape de votre vie, dans cette situation que vous traversiez, en donnant naissance à votre enfant. Aujourd'hui, vous allez bien. Cet enfant également se porte bien, vous l'avez dit, vous l'avez présenté au Seigneur le dimanche dernier. Et après tout ce que vous avez vécu, tout ce par quoi vous êtes passés, qu'est-ce que vous avez envie de dire au Seigneur et peut-être à tous ceux qui vous regardent en guise de conclusion? Merci Priska. Je voudrais rendre toute la gloire au Dieu de mes parents spirituels. J'ai l'habitude de dire, il y a un manteau et il y a un manteau. Si je n'étais pas auprès de cet homme de Dieu qui est mon père, le Bishaw Atram Mahmoud Idriss, honnêtement, j'étais aujourd'hui quelque part. Et c'est grâce à ces prières que mon enfant et moi, nous sommes là aujourd'hui. Et je voudrais encourager quelqu'un. Pour une personne qui doute encore, parce que c'est au camp de prière que papa a enclenché le processus de délivrance. C'est là-bas qu'il a résolu le problème véritablement. Pour toi qui hésite encore à venir au camp de prière, je t'invite à venir. Là-bas, papa a le temps d'approfondir dans la délivrance pour que ce que tu recherches, tu puisses l'avoir. Merci. D'accord. Avant de vous laisser repartir, on va quand même voir le bébé. On va permettre donc au cadreur de faire un zoom sur le visage de l'enfant. Tout beau. Voilà. Voici donc le vainqueur, celui-là qui a été attaqué mais qui a vécu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans le ventre de sa mère, Madame Sanogo. On va vous laisser repartir et ce sera bien sûr après cette transition. Nos premières invitées ont parlé de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Ça a été un combat et celles que nous recevons également viennent raconter leur histoire par rapport à ce qu'elles ont vécu et ce que le Seigneur a pu faire dans leur vie. Je reçois ici Madame Sonda Louise et Madame Kimakan-Emilienne. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que c'est Louise qui a le micro. Vous allez nous raconter donc l'histoire de votre sœur qui a connu l'église ambassade des miracles avec des conditions particulières et le Seigneur est intervenu pour qu'elle soit là aujourd'hui. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa, le bichop Ouattara Mohamed Idriss et notre maman, Maman Tania Ouattara. Alors, moi, je me présente. Donc, je suis Madame Tchunda Louise. Je fais partie d'une autre assemblée en France. Donc, pour ceux qui connaissent, je suis servante de Dieu à un pacte sainte chrétien en France. Et je suis ici ambassade des miracles aujourd'hui parce que j'ai bâti un hôtel ici et je suis régulièrement papa à Bichop Ouattara et maman Tania Ouattara. Et donc, allez-y. Alors, je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu dans particulièrement la vie de ma sœur, Emilienne Kimakong, ici présente. En 2020, plus précisément au mois de septembre 2020, j'avais reçu comme quoi je serais en 2022 à l'église ambassade des miracles en train de louer Dieu avec ma sœur. Et donc, comme j'ai pour habitude d'écrire tout ce que je reçois en rêve dans un cahier, alors je l'ai écrit et puis, depuis 2020, pour moi, c'était passé. Et ma sœur, elle a un souci de santé. Elle l'avait, parce que je crois que maintenant, elle est délivrée au nom de Jésus. Et donc, elle est, elle rentre régulièrement dans le coma. Elle est rentrée dans un coma pendant trois mois où les médecins diagnostiquaient une hypertension artérielle à 29, des fois 20, 30 de tension. Et donc, vraiment, c'était un coma, vraiment un état comateux désespérant pour la famille. Et lui a fait grâce à chaque fois qu'elle sort du coma. Et le dernier coma dont elle est rentrée date de cela à peu près trois semaines. Elle est restée une semaine au coma il y a à peu près trois semaines. Elle a eu une partie du corps complètement paralysée et la bouche complètement de travers. Et ça n'allait pas vraiment du tout. Et donc, moi, mon témoignage ce matin aussi, c'est que le jour qu'elle tombe, le jour qu'elle tombe, je reçois la veille, j'étais dans un parking où j'étais à mon travail et j'avais oublié mon téléphone dans la voiture. Et donc, je suis retournée aller chercher mon téléphone dans la voiture. J'ai entendu une voix dans la voiture. Rends-moi mon enfant. J'ai dit, ah, Seigneur, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu es en train de me dire là ? J'ai regardé autour de moi et il n'y avait personne. J'ai dit, mais rends-moi mon enfant. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ? Je suis sortie de la voiture. Je suis allée travailler. Et rentrant à la maison le soir, j'ai eu un message. J'ai eu un appel. On me disait que ça n'allait pas, qu'elle était à nouveau au coma, dans un coma. Et elle était en réanimation. C'est là, je me rends compte, enfin, je reçois tout de suite que je me suis dit, c'est ce que le Saint-Esprit voulait me dire, en fait. Le Seigneur voulait me faire comprendre qu'à sept ans. J'ai demandé à quelle heure c'est arrivé. C'était au moment précis où j'avais entendu cette voix, me disant, rends-moi mon enfant. Et donc, on s'est mis dans la prière. On a prié. Et donc, elle est sortie, elle est restée au coma. Elle est restée dans son coma pendant une semaine. Et donc, petit à petit, le visage est revenu, enfin, la bouche est revenue à sa place, mais elle ne marchait pas. Elle ne marchait pas. Elle n'avait pas d'équilibre. Elle marchait avec les béquilles. On remarque qu'il y a beaucoup de détails dans votre témoignage qui sont tout aussi importants, mais à cause du temps qu'il nous a imparti. Vous allez nous dire, comment est-ce qu'elle arrive ici, à l'église ambassade des miracles et à quel moment s'opère le miracle ? Alors, à quel moment elle arrive ? On est dans un, enfin, si je peux me donner une seule petite minute. Alors, il y a deux semaines, je ne savais pas que je viendrais en Côte d'Ivoire. J'ai réussi qu'il fallait venir à Abidjan. Et donc, j'ai appelé la soeur Yasmine, on est sur le groupe avec papa Omi. J'ai appelé Yasmine lui disant, il faut que je parte en Côte d'Ivoire, il faut que j'aille à l'église parce que j'ai réussi qu'il fallait que je vienne à l'église et si ma soeur est dans le coma, il faut que je vienne. Donc, du coup, Yasmine me dit, dépêche-toi de réserver le camp, il y a un camp du 10 au 13 novembre. Et c'est ainsi que je me suis dépêchée à prendre un bien d'avion et donc, j'arrive, je trouve ma soeur marchant mais vraiment difficilement. Et donc, on est arrivé au camp le 10. On est arrivé au camp le 10 et elle était toujours dans ses béquilles. Toujours dans ses béquilles. Et le soeur a fait grâce. Le vendredi, le vendredi, pendant que nous étions dans le temps de prière de combat spirituel, on a un pasteur, je ne me souviens plus de son nom encore, qui a prié pour elle et il lui a dit vous laissez vous laissez la béquille et donc, je l'ai vue se lever sans béquille alors qu'elle ne pouvait pas aucun équilibre elle n'avait, elle ne pouvait pas marcher sans béquille et là, depuis, on a marché d'ici jusqu'au camp plusieurs fois elle a marché jusqu'au camp sans béquille et c'est vraiment je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu parce que je crois que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous moi il y a le 20 je ne savais en septembre 2020 que j'ai reçu que je serais à l'ambassade des miracles ici à Abidjan avec ma soeur loin Dieu je ne comprenais pas il y a deux semaines je ne savais pas que je viendrais en France je viendrais ici avec ma soeur et il y a deux semaines seulement de cela le voyage a été organisé et je me suis retrouvée là et je rends grâce à Dieu parce que je crois que je crois que le Seigneur a déjà restauré qu'il a déjà restauré je crois j'ai envie de dire Amen à tout ce que vous êtes en train de dire alors pour récapituler un tout petit peu vous êtes arrivée à l'ambassade des miracles j'ai envie de dire sur instruction du Saint-Esprit qui vous a inspirée vous êtes venue avec votre soeur qui était malade qui marchait avec des béquilles et pendant le camp de prière auquel vous êtes inscrites toutes les deux vous avez remarqué après qu'un pasteur lui ait dit de lâcher ses béquilles vous avez remarqué qu'elle arrivait à marcher sans ses béquilles à être même équilibrée c'est la raison pour laquelle vous êtes ce matin sur ce plateau pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans sa vie on va donc permettre à tous ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux sur Miracle TV Plus et même ceux qui sont dans cette salle d'ovationner le Seigneur pour ce témoignage Alors nous sommes donc au terme de votre témoignage moi j'ai envie que votre soeur puisse dire un mot quand même même si c'est juste merci Seigneur qu'on puisse entendre sa voix est-ce qu'on peut passer le micro à Kimakan et Emilienne bonjour dans le micro vous allez bien par la grâce de Dieu d'accord alors aujourd'hui vous arrivez à marcher sans béquilles vous avez quitté même le fond de cette salle pour arriver sur ce plateau sans vos béquilles qu'est-ce que vous avez à dire au Seigneur rapidement je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait vous voulez dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait nous en ovation du Seigneur également pour cela vous allez remettre le micro à votre soeur alors nous allons refermer votre témoignage est-ce que vous avez un dernier mot alors le seul mot que je peux dire c'est que je rends grâce à Dieu pour pour Papa Bishop Ouata Mohamed Idriss quand bien même que je suis dans une autre famille spirituelle en France donc Épac Saint-Chrétien cette église est ma maison elle est ma maison parce que quand je suis arrivée je lui ai dit que l'ambassade des miracles c'est ma maison j'ai bâti un hôtel dans cette église et j'ai été délivrée à distance par tellement d'oppression et je crois j'ai eu papa une fois au téléphone je crois il y a de cela trois ans il m'avait dit deux mots qu'il m'avait délivré parce que j'étais j'étais oppressée par l'esprit de mort je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu d'appartenir aussi à cette maison à cette assemblée et nous nous sommes très heureux tous ici de savoir que le Seigneur est intervenu dans votre vie on va vous laisser repartir mais ce sera bien sûr après cette transition pour recevoir notre dernier invité on va vous laisser on va vous laisser on va vous laisser Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et la semaine, il nous a donné des instructions. Papa nous a toujours enseigné ici que la délivrance commence d'abord dans le spirituel. Et c'est à partir du spirituel que les effets sont vus dans le physique. Et c'est comme cela, l'instruction qu'il a donnée, c'était par rapport à l'onction d'huile. Il nous a demandé, lorsque vous allez arriver à la maison, asseyez-vous avant d'appliquer l'huile. Donc moi, je l'ai fait le soir avant de dormir. Donc quand je me suis assise, j'ai appliqué l'huile, j'ai renversé la bouteille d'huile. Et j'ai commencé à parler fortement en langue. C'était tellement fort, comme si j'étais poussée à le faire. Et quand j'ai fini, je suis allée me coucher. Dans mon sommeil, je vois un grand enclos, vraiment très large, où tous les membres de la famille se trouvaient. Vraiment tout. Quand je trouve tout, c'est absolument tout. Puisque j'ai vu beaucoup de visages, que ce soit des morts, que ce soit des vivants. Tous, on était là-bas. Mais moi, j'étais la seule qui était habillée en blanc. Et d'un coup, je vois mon papa qui est décédé, ça fait plus de 17 ans, dans l'enclos qui vient tout en colère. Tout fâché. Et il dit aux gens, je la renie. Faites la sortie d'ici. Je la renie. Faites la sortie d'ici. Alors, il y a une dame qui est arrivée, elle lui demande, mais pourquoi tu la renie ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Il dit à la dame, tu n'as pas vu ce qu'elle a fait hier en avant d'être dormi ? Tu n'as pas vu ce qu'elle a fait hier en avant d'être dormi ? Elle ne porte plus notre identité, donc elle ne doit plus être ici. Mettez-la dehors. Extraordinaire. Poursuivez. Amen. Et c'est comme ça, il y a un homme, pour moi je me dis que c'est le géolien, parce qu'il est Gaïa, qui se tenait devant le portail de l'enclos. Et ce papa-là, lui a dit, viens la chercher et jette-la dehors, elle n'a plus sa place ici. Et c'est comme cela, il est venu, il m'a pris, il m'a expulsé de l'enclos et il a refermé le portail derrière eux. Et c'est comme cela, je me suis réveillé. Alors je me suis dit, parce que nous sommes beaucoup enseignés ici. Papa, c'est un homme qui est très spirituel, il voit loin. Quand il voit loin, il nous informe. Et quand il nous donne l'information, ce sont des instructions qu'il nous demande de faire. Lorsque nous les respectons, nous avons les effets immédiats. Alléluia. Donc c'est comme cela, à partir de là, quand j'ai essayé de parler à mon mari, on a dit, bon certainement, c'est l'année de la grande délivrance. Donc c'est l'impact de la grande délivrance sur le plan spirituel. Et après ça, comme le deuxième, c'était, j'avais comme des chaînes. Des chaînes. Et tout d'un coup, je ne sais pas, mais là, je ne sais pas, là c'était comme la main de papa, j'ai vu. Mais je ne voyais pas la main, je voyais une épée. Là où exactement, votre bras ? Non, au pied. Au pied, d'accord. Mais la main que je voyais, je ne voyais pas la main. La main, c'était la main de papa. D'accord. Mais lorsque la main est venue jusqu'à la chaîne, c'était comme une épée. D'accord. Et ça a coupé toutes les chaînes qui étaient à mes pieds. Et j'ai commencé à accélérer. Donc, toutes ces choses, tout ça, ça s'est passé dans la semaine, dans cette semaine, si je voulais stopper les mauvaises transactions. Donc, je me suis dit que c'est vraiment une semaine que le Seigneur, ce qui me réjouit dans cette affaire, c'est nos parents spirituels. Ils ont ce cœur disposé pour les choses de Dieu. Ils sont à l'écoute de leur Dieu. Et lorsque leur Dieu leur demande de faire quelque chose pour le peuple que Dieu leur a confié, ils ne se... C'est-à-dire qu'ils ne se donnent pas le temps. Automatiquement. Sinon, papa pouvait dire, mais tous les programmes qu'on a eu à faire, reposons-nous un peu. Mais il a encore attamé ce programme parce qu'il y avait des choses sérieuses à se faire dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Donc, je peux dire tout simplement que ce programme, il y a vraiment eu des impacts. Peut-être qu'il y a des gens qui sont assis dans la salle qui veulent vraiment rendre le témoignage. Mais c'est vraiment le temps de la grande délivrance. Et je rends gloire au Dieu de nos parents spirituels. Nous également, nous rendons donc gloire à ce Dieu qu'il a fait pour vous, qui vous a montré votre délivrance au travers d'un songe. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vous avez pu avoir la confirmation de cette semaine spirituelle que vous avez passé dans la présence de Dieu ici à l'église ambassade des miracles. Nous sommes donc au terme de cette émission. Nous allons vous permettre de vous retirer. Ce sera bien sûr après cette transition. Le Dieu qui garde l'alliance. Le Dieu qui agit ici à l'église ambassade des miracles au travers de ses serviteurs. Le bishop Ouattara Mohamed Idris et le pasteur Tania Ouattara n'a pas cessé de se manifester. Vous avez pu le constater dans tous ces témoignages qui se sont succédés ce matin sur ce plateau. Une chose que je retiens, chers téléspectateurs de La Télé qui transforme, chers amis internautes, c'est que même quand le Seigneur fait quelque chose et que vous estimez que cela n'est pas encore à thème, prenez le temps de le célébrer. Glorifiez Dieu pour ce qu'il a déjà commencé et il finira par l'achever. Instant témoignage, c'est terminé pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour dimanche prochain, ici et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.